Salut à toi c'est Théo Guillon, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans ce troisième épisode de ma série de défis Écrire un roman jeunesse en deux semaines Ce projet assez fou mais que j'ai vraiment envie de réaliser pour le concours Premier roman jeunesse Gallimard C'est jusqu'au 4 mai donc il faut vraiment que je me dépêche de bien lancer mon roman Mais aujourd'hui j'ai fait quelques recherches sur les erreurs à ne pas faire, à ne pas commettre Quand on écrit une histoire, que ce soit un scénario, que ce soit un roman, quand tu racontes une histoire en fait Et d'ailleurs à ce propos j'aimerais te conseiller un blog qui s'appelle ScénarioBuzz C'est un blog d'une scénariste qui s'appelle Nathalie Lenoir Et ce blog je le connais depuis 2014 je crois depuis pas mal de temps mais ça faisait un bout de temps que je l'avais pas lu Et vu que je me remets un petit peu dans le bain de l'écriture, j'ai fait encore quelques recherches Je me suis retrouvé un petit peu sur ce blog et Nathalie Lenoir partage pas mal de routines d'écrivain, de routines de scénariste et de réalisateur Des méthodes un petit peu d'écriture de chacun, les erreurs à ne pas commettre, les façons de faire de chacun Et je trouve ça très intéressant Et du coup j'ai fait quelques recherches sur les erreurs à ne pas commettre quand tu écris une histoire Et je vais te les partager aujourd'hui Tout d'abord la première erreur à ne pas commettre c'est de négliger les personnages C'est ce que dit Quentin Tarantino, lui il part toujours des personnages pour écrire ses histoires D'ailleurs il y a un truc très intéressant que je trouve chez lui C'est que lui pour écrire un acteur, pour être réalisateur, pour faire de la direction d'acteur ou faire du scénario, écrire un scénario Pour un acteur, et bien on doit être soi-même acteur selon lui Parce que comme ça tu comprendras comment un acteur fonctionne, comment il réfléchit, comment il intègre son personnage en lui Comment il prend possession du personnage, comment il s'efface derrière son personnage Et comment écrire pour lui, comment écrire pour un acteur Et pour lui c'est très intéressant de passer par l'humain De comprendre l'humain pour écrire ses personnages Les personnages c'est le truc le plus important de ton histoire Parce que c'est vraiment les personnages qui vont être le lien humain entre ton lecteur, ton spectateur Et ton histoire, et toi-même l'auteur Et en fait si t'as une bonne histoire, si t'as des bons effets spéciaux, si t'as un bon ton, un bon style d'écriture Que t'écris parfaitement bien, mais que tes personnages ils sont froids, ils sont distants Ils sont pas existants en fait, ils sont pas attachants, on a pas l'impression qu'ils ont vécu des choses Qu'ils ont une âme en fait, ils sont plats, froids Et bien tout de suite ça va créer une glace, un blocage en fait Entre le lecteur et entre toi-même et ton histoire Et le plus important c'est de faire passer des émotions à travers ton histoire Et si t'arrives pas à briser la glace tout simplement Si t'arrives pas à avoir des personnages qui sont attachants et auxquels le lecteur s'identifie Tout de suite ça va créer un blocage et ça va pas marcher Ne néglige pas les personnages, c'est le plus important de ton histoire Et c'est d'ailleurs ce que disait Maxime Chatham qui est un autre auteur Dans des vidéos pour des jeunes, pour des débutants, pour des jeunes écrivains en herbe Il avait fait des vidéos là-dessus Maxime Chatham disait qu'il ne faut pas non plus négliger les personnages secondaires En fait souvent on écrit nos personnages principaux, on les développe bien On met les personnages secondaires pour faire avancer l'histoire On va faire apparaître ce personnage là qui va dire une phrase de dialogue Et ensuite il se bat, on sait pas ce qu'il va faire Mais en tout cas il l'a dit et on fait avancer les personnages principaux En fait il faut vraiment penser à chaque personnage secondaire Comme s'il était principal, comme s'il était le héros de sa propre histoire Comme si on pouvait faire un spin-off, tu vois, écrire un roman seulement sur lui En fait c'est ce qu'il y a je crois dans le cinquième élément de Luc Besson Je crois c'est Durendal qu'en parlait Il y a des flics dedans qui sont fatigués Qui vont avoir une seule phrase de dialogue dans l'histoire Mais ils vont avoir un ton bien précis pour le dire Et dès que tu vois ce ton, dès que tu vois les flics fatigués Comme un petit peu d'éthique de langage Et bien tu comprends que le flic il a eu une journée dure avant Qu'il a eu un passé, qu'il a eu une histoire avant ton histoire Qu'il a un univers avant Et il faut vraiment imaginer que ton roman ou ton scénario C'est vraiment juste une partie du monde Et qu'il y a eu un passé pour les personnages Qu'il y aura un futur Et tu prends juste, tu te cibles sur une seule partie de l'histoire Et du coup tu dois développer chaque personnage secondaire Comme si, bah il avait un passé T'es pas obligé de raconter son passé ou sa vie A toutes les pages, tu vois, à chaque personnage qui arrive Mais en une seule phase de dialogue Tu peux créer un personnage entièrement Tu peux avoir un tic de langage pour chaque personnage Tu peux avoir un style, une façon de parler pour chaque personnage Si le personnage il est un petit peu fatigué S'il est énervé Tu sais pas forcément pourquoi Mais au moins tu sais qu'il a des émotions Qu'il a vécu quelque chose Et au moins ça fait vivre tes personnages Parce que ce que disait un des mecs du concours de... Bah du concours Gallimard Un des mecs du jury Il disait qu'il y a trois choses importantes dans un scénario C'est, alors attends, une histoire construite Solide, cohérente et intéressante du début à la fin Des personnages qui existent Et un ton particulier Et j'insiste sur les personnages qui existent Il faut vraiment imaginer que tes personnages étaient là avant que tu sois là Qu'ils sont plus importants que toi Et qu'ils ont une vie Qu'ils ont une vie bien à eux Que chaque personnage secondaire a une vie Ensuite quelque chose de très important Il faut avoir une histoire bien construite Il faut avoir un équilibre Et souvent l'erreur qu'on fait c'est de pas forcément faire attention à la construction de son histoire Un petit peu tout improviser C'est pas forcément mal d'improviser C'est ça l'écriture L'art ça peut être dans l'improvisation Mais il faut savoir un peu où on va Et comment va être construit notre intrigue Parce que si pendant les dix premières pages T'as de l'action à fond Et pendant cent pages T'as juste du développement des personnages C'est chiant Essaye d'avoir des chapitres comme ça Un chapitre où il y a de l'action Un chapitre où tu développes des personnages Un chapitre où tu fais avancer l'instrict Un chapitre où il y a de l'action Et tu fais un petit peu des cycles comme ça T'essayes toujours d'avoir des rebondissements Et ça va avec La troisième erreur que font les débutants C'est de ne pas mettre assez de suspense dans leur histoire Même si tu fais pas un roman policier Il faut du suspense Il faut du suspense dans ton roman Qu'il y ait jusqu'à la fin un petit peu de la tension Et on sait pas vraiment à quoi on va s'attendre à la fin Qu'il y ait du suspense dans les chapitres Il faut que chaque fin de chapitre Te donne envie de lire le suivant Et il faut qu'il y ait du suspense dans les pages Dans chaque page Que t'aies envie de tourner la page Avec énormément de désir en fait Il faut vraiment imaginer que ton lecteur Il lit des livres tous les jours Que ça soit un éditeur Un mec qui va être un juré d'un concours Ou bien un producteur de cinéma Et bien il lit des manuscrits tous les jours Il faut vraiment imaginer Qu'il a pas envie Il a la flemme de lire tous les manuscrits Il faut vraiment que ton manuscrit Il donne envie à chaque page De tourner la page Et de lire la suite Et du coup il faut mettre du suspense Même à la fin de chaque page Et même à la fin de chaque phrase Par exemple au lieu de dire Machin va poignarder machin Tu vas essayer de faire avancer l'histoire De dire il y a une ombre qui rôde Autour de la maison Notre personnage principal Il entend un bruit Tu vois tu crées du suspense avec ça Tu crées un petit peu de la suggestion Tu dis pas tout Tu laisses un petit peu des choses cachées Et ensuite on va voir la victime Et ensuite on va voir le criminel A la fin A la toute fin de la phrase Il faut vraiment créer du suspense partout Garde les meilleures informations Les informations les plus importantes Pour les fins de phrases Fais attention à la construction de ton récit Pour pas que ce soit chiant Pendant un long moment Et essaye de déquilibrer les choses Et ensuite Une très grosse erreur de débutant C'est de bâcler le début C'est de bâcler le démarrage Il faut se dire que le démarrage Pour se mettre à écrire Ou bien pour lire Un manuscrit ou un roman C'est le plus compliqué Le démarrage Ça te demande un effort surhumain De démarrer une nouvelle tâche De faire rentrer quelque chose De nouveau dans ta vie Et même si c'est un roman Ça va être très compliqué De rentrer dans un bouquin Dont les premières pages sont chiantes Et du coup il faut imaginer Que les 10 premières pages Voire même les 5 premières pages Voire même la première page De ton roman Elle doit être parfaite Et elle doit donner envie De lire la suite Ça doit être hyper important Tu dois montrer ton style particulier Tu dois montrer que ton histoire Elle va être bien construite Qu'il y a des enjeux Très importants Et que Bah tu Tu développes des personnages Qui sont intéressants Dès la première page Voir dès la première ligne Moi j'aime bien des romans Qui ont une phrase choc Comme première phrase du roman Par exemple L'étranger d'Albert Camus Bon je l'ai pas lu Mais c'est La première phrase C'est Aujourd'hui maman est morte Elle est très connue cette phrase Et c'est des phrases Un petit peu choc Qui rentrent dans le ton Qui rentrent dans l'histoire Vraiment Ça fait rentrer dans le ton de l'histoire Et c'est très important D'immerger le spectateur D'immerger le lecteur Dans ton histoire Avec une phrase choc Avec une première page parfaite Qui montre tous les personnages Qui montre ton style particulier Et tes enjeux Et avec les 10 premières pages Qui montrent Qui font tout de suite Rentrer dans l'intrigue Et enfin Une erreur Une très grosse erreur Que font les débutants Et que j'espère Bah moi ne pas faire C'est On ne fait pas attention Aux enjeux Ça ça va aussi Pour les scénarios Il y a beaucoup de problèmes Dans les scénarios Un petit peu de débutants Les premiers scénarios C'est qu'il n'y a pas les enjeux Il n'y a pas des enjeux Assez forts Que les personnages Ils soient obligés De faire des actions Ils soient obligés De faire l'intrigue De suivre l'intrigue Parce qu'ils ont quelque chose A gagner Ou quelque chose à perdre Même souvent C'est plus quelque chose à perdre De très important L'enjeu le plus important C'est bah la mort Tu vois genre S'ils le font pas Bah ils vont mourir Imagine que c'est un combat Par exemple de quelqu'un d'obèse Et on le dit Si tu ne perds pas du poids Tu vas mourir Et du coup Ça va être un combat Contre la mort en fait On pourrait dire C'est un combat Contre l'obésité Contre le fait De pas manger au McDo Mais c'est un combat Contre la mort En fait de son histoire Et tu vois Il faut vraiment Faire attention aux enjeux Et se dire Pourquoi mes personnages font ça Pourquoi ils le feraient Pourquoi ils le font maintenant Dans mon histoire Au moment du choisir dans l'histoire C'est quoi le passé du personnage Pour que ça l'amène A faire ce genre de choses Et quel est l'enjeu là dedans Qu'est-ce que le personnage Va perdre dans l'histoire S'il ne le fait pas S'il ne réussit pas Voilà pour résumer Il faut faire attention A tes personnages Ne pas négliger les personnages secondaires Avoir une histoire bien équilibrée Ne pas avoir seulement Plein d'actions d'un coup Et ensuite Des pavés pour décrire les personnages Il faut essayer d'équilibrer Il y a même des gens Qui disent d'écrire De mettre un rebondissement Tous les 4 pages Pourquoi pas Il faut bien démarrer ton histoire Même dès les premières lignes Dès la première page Dès le premier chapitre Bien démarrer ton histoire Pour que ça soit accrocheur Qu'on comprenne les personnages Que ça soit clair Qu'on voie le récit Le ton du récit Et l'univers du récit Et les intrigues Et les enjeux Ne pas oublier d'avoir des enjeux importants Et voilà C'est les principales erreurs des débutants Qu'il ne faut pas faire Il faut faire attention à ça Quand tu racontes une histoire Voilà N'hésite pas à partager en commentaire Les erreurs des débutants Que tu penses Qu'il ne faudrait pas faire Qu'on peut éviter N'hésite pas à partager Tes projets en commentaire Si tu veux aussi toi Faire ce concours Si tu veux écrire un roman Si tu veux raconter tes histoires Écrire des courts métrages Écrire des nouvelles Des scénarios Des choses comme ça N'hésite pas à partager Tes créations Et tes envies En commentaire On se retrouve demain A 6h du matin Pour une prochaine vidéo Le 4ème épisode Bah de mon défi Écrire un roman jeunesse En 2 semaines Porte-toi bien Deviens meilleur chaque jour A très bientôt Ciao